J'ai appelé Marina Feuille, c'est Clément Chibony. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Clément, bonsoir Marina. Ça va ? Très bien. Alors on ne vous a pas revu Marina depuis votre accouchement, je crois que c'est votre première sortie importante. Non, la sortie importante c'était l'accouchement. Oui. Comment ça s'est passé alors ? L'accouchement ? Oui. En fait j'ai voulu vendre mon accouchement en démol, mais ça ne les a pas intéressés. Pas assez gore ils ont dit, pas assez de sexe. Pourtant... Est-ce que vous allaitez ? Ah non, moi je ne le nourris pas. Ah non, toi tu nourris toi ? J'ai arrêté. Elle lui donne des boîtes maintenant. Pourquoi tu as arrêté ? Parce que c'est fatigant. Ah oui. Quand tu as trois gosses, on va tirer. Oui, c'est vrai. Et puis il y a Mathieu aussi. Non mais, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a que des mamans autour de nous, on est vachement contents, c'est extraordinaire. Voilà. Non mais c'est vrai qu'à l'été ça renforce les défenses immunitaires de l'enfant. Mais moi je suis contre l'idée que mon enfant ait des défenses immunitaires. Ah d'accord. Alors c'est réglé. Tu es pour l'Europe ou pas ? Oui. Ça n'a rien à voir avec les défenses immunitaires. Bravo madame. Et toi Clément ? Moi je suis pour l'Europe. Je ne suis pas forcément pour cette constitution que je n'ai pas lue, donc je ne sais pas ce que je vais voter. Je suis pour l'Europe, mais pas forcément pour cette constitution. Oui, mais tu vas voter oui ou non ? Je ne sais pas encore, mais vous ne m'avez pas convaincu. Je peux lui demander ce qu'il n'a pas convaincu. Oui, vas-y, vas-y Pierre. Qu'est-ce qui ne vous a pas convaincu ? Non, ça ne m'a pas convaincu parce que vous avez juste dit il y a deux choses dans cette constitution, vous avez vaguement parlé de valeur ou quoi. Mais ce que je veux dire c'est que je ne sais pas ce que je vais voter, mais ce n'est pas parce qu'on vote non qu'on est contre l'Europe. Au contraire, on peut juste aussi dire réviser votre copie et puis revenez nous voir avec une autre constitution. Un an plus tard. Voilà, mais c'est vrai que je ne sais pas, je vais peut-être finir par voter, oui, je n'en sais rien. Marina, ton gosse, il en pense quoi ? Il n'est pas très UMP, mais pareil, il me dit qu'il faut que je lise. Je lui dis, Lazare, tu ne sais pas lire, il est mytho mon fils. Il s'appelle Lazare. Non, c'est une vague, je vais appeler mon fils. Ah non, non. Et je ne vais pas lui donner un long gars à mon fils. Je ne sais pas que le long gars. C'est vrai que tu as appelé tes enfants Octave, David et Eden. Oui. Mais tu as fumé un pet avant d'aller à la mer. Octave, c'est un très beau nom. C'est joli Eden. Eden, c'est magnifique. Non, c'est joli, mais il faut... Eden au tableau, toi les gamins, après, ils ont chié, tu vois. Eden à l'Est. Vous l'avez vraiment appelé Lazare, non ? Non, non, c'est une boutade. L'appelé Montparnasse, tout va bien. Alors, vous avez dit, mon plus beau rôle, c'est mon rôle de mère. Non. J'ai juré devant Dieu que jamais de ma vie, je ne prononcerai cette phrase-là. De toute façon, je ne m'en occupe presque pas de mon fils. Ça, c'est la meilleure solution. Moi, j'ai fait ça, ils sont très réussis. C'est peut-être la dasque bien aussi. Voilà. Bien, alors, les Robins, c'est fini, je crois qu'on peut le dire. On a un peu des activités séparées. Ce qui ne veut pas dire, parce que vous, par exemple, ce n'est pas parce qu'un soir, vous ne mangez pas avec votre femme que vous êtes divorcée d'elle. Voilà. Est-ce que l'image n'est pas trop belle ? Bien, alors Marina, après la tour Montparnasse infernale, vous voilà dans la tour de la défense. Vous n'avez pas peur de vous enfermer dans des rôles de tour ? Oui, bien. Ça, c'est fait. Il y a des vins qui passent et d'autres qui passent pas. C'est à moi qui dis ça ? Oui. Mais c'est pas grave. Alors, la tour de la défense de Coppi, mise en scène de Martial Difonsobo à la MC, c'est-à-dire MC, c'est Maison de la Culture, en fait, 93 de Bobigny, du 29 mars au 23 avril. Alors, ça commence comme du fait d'eau, ça se termine en Apocalypse, on peut dire ça ? Oui. Oui, c'est-à-dire que la pièce, il y a plein de références à plein de gens, effectivement, un peu du... Ça pourrait faire penser à du Vaudville, sauf que c'est beaucoup plus trash que ça. Oui. Parce qu'on retrouve ma fille dans une valise. Voilà. Congelée. Congelée. Alors, on m'accuse du crime et moi, je me justifie en disant qu'elle est entrée dans le frigidaire toute seule. Voilà. Oui, c'est du copier. C'est du copier. C'est du copier. Le pitch, effectivement, c'est une soirée de réveillant en 1977, donc une tour dans le quartier de la Défense. Et effectivement, votre fille est congelée dans une valise. Et on déguste du serpent farci au rat. Il y a aussi un encastrage d'hélicoptères dans une tour voisine. Oui. Ça n'a pas été joué par Pierre Clémenti, cette histoire-là ? Bernadette Laffont. Oui, je l'ai vu à l'époque avec Calfon. Et Ben Laden pour l'hélicoptère. Je vais m'occuper de les vannes. On va... Je vais passer avec ça. Je vais faire les vannes et moi, j'explique Laurent. Essaye de m'expliquer Laurent. OK, Pierre. OK. Bon, Pierre Lelouch, c'est les vannes, et Laurent nous parlent de l'Europe. Je suis content, je retrouve mes deux copines. Il est ravi, en fait. Je suis ravi. Alors, Lelouch ? Ils étaient vachement smarts. L'Europe ? Ben, si on ne vote pas oui, ce sera la guerre, l'apocalypse et le Front National. Il faut quand même rester sur le cours. On va voter oui, alors. Ben, c'est vous qui voyez, hein. C'est préventable. C'est une caricature de vos propos. Épouvantable. Épouvantable. Et il est payé pour ça, en fait. Il est payé grassement pour ça. C'était une vannes, ça. Oui, c'était une vannes. Bien, alors Marina, vous avez déjà joué Marivaux, Molière, Racine, hein. C'est pas de la rigolade, hein. Et là, finalement, Coppy, c'est plus proche des Robins que les classiques. Ça vous change moins. Non, mais c'est vrai que dans Coppy, il y a quelque chose de très extrême, de démesuré, de baroque, un sens du non-sens qui forcément plairait aux Robins. C'est bien. Très européen. Vous avez été du théâtre, vous, au départ. Dès que vous avez eu le bac, vous êtes inscrit à l'atelier international de théâtre de Blanche Salarès, qui avait été une élève de Strasberg. Vous avez été en contact avec le... Un petit peu. L'acteur studio, disons. Voilà, j'ai pris un petit peu des cours. Mais c'est vrai que, n'ayant pas fait les écoles nationales, le conservatoire, tout ça, c'était un petit peu difficile. Et moi, j'avais envie de faire du théâtre. J'ai monté un monologue. C'est comme ça que j'ai commencé. Qui s'appelait Le Phare. Et j'ai fait deux, trois autres pièces. Et voilà. Là, on est chez Martial Diffonsobo. Et alors ? C'est un génie. Ah oui ? Ouais, franchement. Non, non. Il est vraiment très fort. Il est vraiment très fort. Et puis, c'est des habitués de copie. Ils ont déjà monté deux pièces de copie. Ils connaissent bien. Et c'est agréable parce que c'est une troupe de théâtre. Ça veut dire, depuis le premier jour de répétition, il y a tout le monde. Il y a la costumière. Il y a les gars du son, de l'image. Il y a beaucoup de choses. Et c'est... Moi, je n'avais jamais travaillé comme ça, quoi. Une troupe. Bien. Donc, la tour de la défense de copie à la Maison de la Culture 93. MC 93 de Bobigny. Du 29 mars au 23 avril. Et en plus, il y a un DVD. Le DVD de Je me sens pas belle. Voilà. Qui est un film que j'adore. Avec Julien Boisselier. Oui. Donc, c'est une histoire simple, là aussi. C'est un coup d'un soir qui va chambouler votre vie. Qu'est-ce que tu fais, Lolo ? Il croit qu'on est en quatrième. Il a envie de jouer. Il a envie de jouer. Il a envie de jouer, mon Lolo. Moi, je vais faire qu'à l'autre. Elle a réussi. Donc, c'est un coup d'un soir qui va chambouler votre vie. Oui. Qui va devenir une histoire d'amour, je crois. Oui. Alors, vous avez fait un... Ce qui est extraordinaire, Clément. Tu sais qu'il a fait des auditions pour Alexandre avec Oliver Stone. Oui. Et alors ? Alors, ça s'est très mal passé. Il a lu un poème de Lewis Carroll. Oliver Stone a éclaté de rire. Il a pas éclaté de rire. Il a eu un fou rire du début à la fin du poème. C'est pas pareil. Il lui a dit, j'ai un rôle d'archer muet pour toi, si tu veux. Et lui, il lui a dit, ça tombe bien, je sais bien jouer aux fléchettes. Mais il me l'a pas filé, le rôle, finalement. Ah ouais ? Non. Ouais. Dommage. Mais je l'aurais pas fait, de toute façon. Ouais. Mais tu sais que, le film est raté, tu sais, ça. Bah ouais, je suis allé le voir. Il est pas bien, le film, hein ? Non, non. Tu serais retrouvé avec une jupette ridicule. Ils sont ridicules. Ça a bien fait de pas le faire, Clément. Avec ta teinture, là. Voilà. Non. Non. Ça a bien fait de pas le faire, mais ça a bien fait de pas le faire, mais ça a bien fait de pas le faire.